Ça fait exactement huit fois que je recommence à tourner cette intro parce que j'ai tellement de stress avec le sujet que je vais aborder que j'arrive pas à penser. Salut à tous ! Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que ce que je préfère quand je vous présente un livre, c'est quand ça soulève des points de société, quand ça parle de causes ou de luttes qui ne sont pas souvent mises en lumière et là c'est le cas du roman du jour donc j'ai vraiment hâte de vous en parler et en même temps je suis un peu anxieuse. J'avoue que je ne sais pas vraiment comment commencer cette vidéo, en fait c'est une lecture qui m'a laissée sans voix et quand il a fallu trouver les mots pour écrire l'article ou même mon speech d'aujourd'hui pour la vidéo, ça a été une galère parce que j'ai tellement peur de louper quelque chose, j'ai tellement peur d'oublier. J'espère seulement vous donner la curiosité de vous pencher sur le roman dont je vais vous parler aujourd'hui. J'avais aperçu ce livre sur NetGalet, j'ai vu les thèmes et je me suis dit wow, alors ça c'est pas commun. Je demande à la maison d'édition s'ils sont ok pour me l'envoyer en e-book, ils acceptent, merci à eux. Aujourd'hui je vais vous parler de la prophétie des sœurs serpents de Isis Labocaberia aux éditions Slalom. Je tenais à m'excuser par avant si j'ai une mauvaise prononciation de certains termes ou de certains prénoms parce que comme ce ne sont pas vraiment des mots communs à mon vocabulaire, je ne sais pas forcément comment les prononcer, je les ai lus, mais après je n'ai pas la prononciation, donc je préfère prévenir. Neila, adolescente parisienne et mal dans sa peau, part vivre un été ennuyeux chez sa grand-mère en Martinique. La jeune fille s'apprête à découvrir que, au-delà des clichés de la plage de sable blanc, des cocotiers et du soleil, eh bien c'est une terre qui porte des cicatrices du colonialisme. Elle est meurtrie par ces cicatrices. Un vieux secret de famille va la mener vers une magie ancestrale et également vers l'histoire de l'île au XVIIe siècle. A cette époque vivent trois femmes. Nonoum, jeune chaman Kalinago, qui est confronté à la violence des colons. Founmelaio, prêtresse Yoruba déportée sur l'île en tant qu'esclave. Et Rosen, paysanne bretonne, qui est arrivée dans la colonie en tant qu'engagée après avoir été accusée de sorcellerie. Réunie par une prophétie millénaire et une quête désespérée, les jeunes femmes vont découvrir le pouvoir de la sororité face à l'oppression et vont tenter de changer l'histoire. J'avoue que j'ai littéralement flashé sur la couverture. Non mais regardez-moi ces couleurs, ce peps, ces quatre personnages qui sont bien au centre du livre, qu'on voit bien là ! D'ailleurs, en parlant de nos quatre protagonistes, est-ce qu'elles ne sont pas incroyables ? Moi, je trouve que si les détails, tout est parfait, tout est parfait. On voit le mélange des cultures, la diversité qu'il y a dans cette histoire, qu'il y a à l'intérieur de ce roman. Je pense que ça se voit que je suis tombée amoureuse du visuel. Il y a ce côté naturel avec ses fleurs, ses feuillages, le fond, etc. Il y a de la faune et de la flore. C'est joli, ça nous rappelle où l'histoire se déroule, c'est chouette. Ça rappelle aussi ce côté un peu nature qui est vraiment porté par l'histoire. Donc vraiment, moi j'adore, c'est très joli, c'est détaillé. Nos héroïnes, on les voit bien là. J'adore, 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 j'adore. C'est validé à 100%. Je ne m'attendais pas à ce que le roman soit découpé entre nos quatre protagonistes. Parce que pour moi, en lisant le résumé, je pensais qu'on allait suivre Naila, et qu'après, on allait découvrir du coup les histoires des autres. Mais je ne m'attendais pas à ce que chaque chapitre soit un personnage différent. Ce choix de découpage est assez surprenant, mais en même temps, il prend tout son sens quand tu commences l'histoire. L'écriture de Isis Labocaveria est puissante, elle est très imagée et elle nous emporte rapidement avec ses mots. Je suis en admiration totale pour tout le travail de recherche qu'a été ce roman. On sent l'autrice engagée, vraiment. Le fait d'inclure certains termes, certains dialectes des différentes cultures, c'est génial, c'est enrichissant, on apprend plein de choses. J'ai appris de nouveaux mots, même si là, maintenant, tout de suite, je ne les ai pas tous retenus, parce qu'il y en a beaucoup. Le petit bémol que je souhaitais souligner, c'est que si comme moi, vous avez une liseuse qui est un peu vieillissante, sachez que les notes de bas de page sont en fin de chapitre, donc moi j'ai passé mon temps à aller plus loin, à revenir en arrière, etc. pour tenter de comprendre certains moments. Donc ça c'est un peu agaçant, mais ce n'est pas de la faute de la maison d'édition, ni de l'autrice, c'est de la faute des vieilles liseuses. A la fin du livre, on trouve un dossier historique qui a été réalisé par l'autrice elle-même, et j'ai été soufflée. Mais vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça va faire super longtemps que je n'avais pas lu une histoire qui portait le thème de la sororité. Alors, dans mes souvenirs, le dernier que j'avais lu, c'était Rose Rage. C'était vraiment pas... Vraiment pas une lecture incroyable. Et la dernière vraiment marquante, ça a été l'année de grâce. Et là, ça remonte à peut-être un an. Attendez, j'ai l'impression que je suis bleue. Je vais ajouter de la lumière, j'arrive. Je sais pas si c'est mieux, mais bon, reprenons. En même temps, il est 17h, il fait déjà nuit. Bon. J'adore le fait que l'autrice ait mis la puissance de 4 femmes en avant, mais surtout des femmes qui étaient considérées comme sorcières. Et on sait qu'à l'époque, ce qu'on considérait comme sorcières, c'est les femmes qui se rebellent, les femmes marginales, les femmes qui avaient un fort caractère, les femmes qui, en soi, dérangeaient certains. J'ai trouvé que c'était magnifique comme idée. Et j'avoue que, en y repensant, je m'étais jamais penchée sur le fait que, historiquement parlant, il y avait très peu de femmes qui ont, entre guillemets, marqué l'histoire parce qu'on les a effacées. Mais la parole des femmes racisées dans l'histoire, vraiment, j'ai beau chercher, il y en a pas énormément qui me viennent en tête. La parole des femmes a été invisibilisée dans l'histoire, mais alors la parole des femmes racisées, mais c'est encore pire. J'ai trouvé que c'était absolument merveilleux que l'autrice arrive à mixer ce côté histoire et ce côté magie. On en apprend plus grâce à son récit, mais également grâce à ses recherches qui sont à la fin. Je trouve ça absolument incroyable. Je suis restée de nombreuses fois sans voix face à la violence et à l'injustice de certains moments. Moi, là, je m'adresse à un public averti. Et puis, attention, les scènes de ce livre sont extrêmement choquantes. Mais en même temps, elle pouvait pas écrire un livre avec les thèmes qu'elle a porté sans qu'il y ait des scènes comme ça. C'était impossible. Le livre dénonce des choses et il faut bien les mettre pour les dénoncer. J'ai appris tellement de choses et à la fois j'ai été tellement choquée du fait qu'on n'apprenne pas ça à l'école. En fait, on nous a su créer une partie d'histoire. Moi, les souvenirs que j'ai du colonialisme à l'école, ils sont très flous. On passait vite dessus, on disait voilà, on a colonisé, tac, tac, tac. On s'arrête là, ça c'est les dates. Fin. Mais pourquoi on raconte pas ce qu'on fait les français ? Pourquoi on dit pas la vérité ? Parce que là, concrètement, ça a l'air d'être un détail de l'histoire, le colonialisme. Alors que non, ah bah non, non, c'est pas un détail. Il serait peut-être temps de changer ça dans les programmes d'histoire, non ? Après les ravages du colonialisme, c'est une insulte de ne pas aborder ce sujet en histoire. À travers ce livre, à travers les recherches de l'autrice, j'ai pu m'éduquer sur ce sujet. Et j'en suis absolument ravie. Ça m'a poussé à en apprendre plus. Et surtout, à chaque fois que je croisais des noms, je me disais, possiblement, ça peut être une personne qui a vraiment existé. Et j'allais fouiller sur Google. Et généralement, oui, c'était le cas en plus. Donc j'étais vraiment comme, le temps que ça a dû prendre, les recherches qui ont été faites, c'est... Ah non, vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Bravo, mais bravo ! Pour moi, il faut mettre ce livre dans les collèges, dans les lycées, voire même l'étudier en classe. Parce que ça parle d'une partie de l'histoire qui est, mais, totalement gommée. Alors que c'est hyper important. Moi, ce qui m'inquiétait un peu avec ce livre, c'est le mélange fantastique-historique. Vraiment, je suis très tatillonne sur le fantastique. Il m'en faut à toute petite dose. Je peine de plus en plus à apprécier ce qui sort de la réalité. Donc le fantastique, pour moi, c'est vraiment pas une épreuve, mais il faut vraiment que ce soit bien dosé, quoi. Bah là, ça a été fait à la perfection, hein, il n'y a rien à dire. Et en fait, grâce à ce livre, je me suis rendu compte d'une chose. Que j'aimais bien quand l'histoire était mélangée au fantastique. Parce que ça m'a un peu rappelé les livres de Ransom Riggs, qui là se passent plus lors de la Seconde Guerre Mondiale. Mais en fait, j'aime ce mélange histoire où t'apprends des choses sur différents pays, sur différentes cultures, tout ça. Et qu'il y a un peu de magie à côté. J'aime bien, j'apprécie. J'ai découvert ça. Je sais pas si c'est un nom précis, ce mélange histoire-fantastique. Mais j'apprécie. On voyage entre la Martinique actuelle et celle du XVIIe siècle. Et ça nous ouvre les yeux sur tellement de choses. J'ai aimé en apprendre plus sur les folclores, sur l'histoire avec un grand H, on va pas se mentir, sur les traditions, sur les différentes cultures. Enfin, c'est des choses où j'avais d'énormes lacunes. Je m'en suis rendu compte avec ce livre. Je ne savais rien. C'est un roman qui traite de sujet fort, de sujet poignant. On y parle colonialisme, exploitation des ressources naturelles, esclavagisme, racisme, sexisme. Cette trace indélébile qu'ont laissé les colons. Je ne vous cache pas que j'avais envie de rentrer dans le livre pour casser quelques bras, quelques jambes, quelques figures à certains messieurs, voilà. Peut-être même les torturer, qui sait. Malheureusement, on n'a toujours pas inventé le voyage dans les livres, donc je n'ai pas pu le faire, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manquait. Dans ce livre, il y a une richesse culturelle incroyable. La plume, elle est simple, elle est belle. Les phrases sont bien tournées, l'histoire est entraînante. La puissance de la sororité. Merci, juste merci. J'ai ressenti énormément d'émotions en lisant ces pages. D'abord, je pense qu'il y a eu de la tristesse, beaucoup de curiosité, je ne vais pas vous mentir. J'ai fait pas mal de recherches, beaucoup de curiosité. Et je pense que le sentiment qui a le plus dominé, ça aura été la colère. Parce que comment ne pas être en colère face à ce que j'ai lu ? Il y avait des passages tellement horribles, tellement injustes, d'une violence, mais... J'ai toujours pas les mots aujourd'hui. J'ai toujours pas les mots. Ouais, je pense qu'on peut dire que j'ai été choquée, et pourtant j'en ai vu des choses choquantes, je peux vous le dire, mais là, ouais, j'ai... pas les mots. J'ai beaucoup aimé le fait que les héroïnes soient très différentes, et qu'à la fois, elles se complètent. C'est ça qu'on apprécie dans le côté sororité. On crée des liens avec elles, on s'attache, moi je dois avouer que ma préférée a été Rosène, parce que j'ai aimé son franc-parler. Voilà. J'ai aimé son côté direct, son côté rebelle. C'est une tête brûlée. J'apprécie les têtes brûlées. Elle m'a fait rire. Ouais. Il y avait quand même des moments parfois un peu légers, et heureusement, parce que sinon, le livre aurait été vraiment très très dur à lire. Heureusement, il y avait des petits passages un peu... Voilà. Des moments de complicité entre les héroïnes et tout ça. Ça fait du bien. Je pense que celle avec qui j'ai le moins tissé de liens, ça aurait été Nonoum. Je trouvais que son histoire était plus lente que celle des autres. Du coup, j'ai un peu peiné. Je trouvais que son histoire manquait plus de rythme par rapport aux autres. Donc c'est pas en soi la faute de Nonoum, la faute de sa personnalité, mais que du coup, je sois moins dans son histoire. Ça a fait, je pense. Encore une fois, je précise que ce n'est que mon ressenti, et qu'évidemment, il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer Rosène, mais qui vont adorer Nonoum. C'est comme ça. J'ai aimé la douceur de Funmilayo. Vraiment, je l'ai vue comme le personnage délicat de cette histoire. Elle était ce petit élan de douceur dans un monde infect. Faut le dire, elle était vraiment dans un milieu infect. Naila, comme elle est proche de notre époque, du coup, je pense que je me suis sentie proche d'elle pour cette raison. parce qu'on comprend sa manière de penser. On aime son côté curieux parce que c'est ce qui nous permet de faire des découvertes. Et voilà, c'est ce qui lance l'histoire, finalement. Enfin, ce qui lance la quête, plus précisément. Pas l'histoire, parce que l'histoire est bien lancée depuis un bon moment. Mais c'est ce qui permet de lancer cette quête, de tenter de changer l'histoire. Nonoum, c'est l'enfant de la bande. Et à la fois, j'ai l'impression que c'est aussi la plus posée et la plus réfléchie. Vraiment, elle est étonnante. J'admets que ce qui m'a déçue, c'est la fin. En fait, je suis vraiment restée sur ma fin, pour le coup. Ah, il me manquait quelque chose. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle a été expédiée. Il n'y a pas cette fin que j'attendais, en fait. Je ne me suis pas dit « Waouh ! Quelle fin incroyable ! » Je me suis dit « Quoi ? C'est vraiment comme ça que ça se termine ? » Du coup, j'étais un peu deg. Je dois l'avouer, j'étais comme « Ah ! C'est touchant ! Mais je m'attendais à autre chose. » Là-dessus, j'ai été un peu déçue. Il me manquait ce petit quelque chose, quoi. Là, j'étais un peu « Ah ! » Par contre, ça n'enlève rien au fait que le livre est très très bien et surtout, il est parfaitement travaillé. Je suis désolée, c'est une oeuvre aboutie, ce livre. Pour moi, c'est une histoire qui devrait être dans les mains des adolescents mais également des adultes parce que vraiment, on a des lacunes en histoire. Je suis désolée. C'est vraiment ce que je me suis dit en finissant ce livre. C'est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a pu effacer tout ça, quoi ? Le mois d'octobre, promet de rester sur ce côté lecture engagée avec mon fameux « Moi à thème » des romans envers livres. On va parler de harcèlement, de transidentité, de queer, de drag queen, de plein de choses. Vraiment, de plein de choses. Et j'ai hâte, vraiment, qu'on traite de tout ça ensemble. J'espère aussi trouver des perles rares comme celle-ci. Je croise les doigts. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501